L'Algérie en campagne, tous les candidats pour la prochaine élection présidentielle se sont maintenant déclarés. Le scrutin devrait se dérouler à la mi-avril. Les militaires ont un favori et beaucoup le donnent déjà gagnant. Délaziz Bouteflika propose de rétablir enfin le dialogue. Une déclaration officielle de candidature très attendue en Algérie, elle a donné le coup d'envoi de la campagne des présidentielles. Où le peuple algérien se tendance avec clarté aujourd'hui pour les idées que j'ai développées. Massivement. Où il choisit la vie médiocre qui est la sienne. Après 20 ans d'absence sur la scène politique, Abdelaziz Bouteflika, dès son entrée en campagne, a flatté le nationalisme algérien. L'Algérie n'est plus flouable et son indépendance et sa souveraineté passent par la diversité des partenaires. Mais pour peu que la France veuille avoir une place de choix et de qualité, pour ce qui me concerne, si j'étais élu, je lui réserverais une place de choix et de qualité. Cette rhétorique nationaliste n'a curieusement pas été reprise par la presse algérienne, comme s'il était fatigué par ce discours trop régulièrement employé par ses dirigeants. Les titres de la presse francophone sont sans équivoque. L'élection d'Abdelaziz Bouteflika pose question. El Ouattane n'hésite pas à parler de manipulation, de chance manquée pour la démocratie. Bouteflika, président, c'est pour les personnes rencontrées ce matin la perspective d'un retour aux années Boumedia. Le président sortant Abdelaziz Bouteflika a été triomphalement réélu dès le premier tour. Selon les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur qui viennent d'être annoncés, il aurait obtenu plus de 83% des voix. Dès hier, vous le voyez, cette nuit, ses partisans n'avaient pas attendu les résultats définitifs pour faire la fête. Mais l'opposition dénonce une nouvelle fois des irrégularités dans plusieurs bureaux de vote. À l'heure du dépouillement, sa victoire apparaissait comme une formalité. Mais les urnes semblent loin d'avoir été transparentes. Comment vous expliquez alors ces chiffres-là ? Ça vous surprend, vous ? C'est louche. Ouais, c'est louche. Y'a pas de louche. Le vote est réglé. Selon l'opposition qui avait appelé à boycotter ce scrutin, la fraude électorale ne fait aucun doute. Des bus de militaires auraient notamment fait le tour de plusieurs bureaux de vote pour bourrer les urnes. L'actualité à l'étranger, il n'y avait pas de suspense et il n'y a donc pas eu de surprise. Abdelaziz Bouteflika a remporté l'élection présidentielle en Algérie. Il va pouvoir ainsi entamer un quatrième mandat. Il a obtenu 8 millions de votes. Je répète, 8 millions de votes. Ce qui équivaut à 81% des suffrages. Un président qui se déplace en fauteuil. Franchement, le monde entier va se moquer de nous. Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, physiquement très affaibli depuis l'AVC qu'il a subi en 2013. Il était d'ailleurs muni aujourd'hui d'un amplificateur de voix, un micro, parce que sinon on ne l'entend pas parler. Et vous savez, dans les rues à Alger, ici, les gens disent beaucoup, doutent beaucoup de la réelle capacité à gouverner de ce président. Mais dans le même temps, de nombreux diplomates nous disent qu'il a gardé toute sa lucidité. Sous-titrage Société Radio-Canada